Salut Audrey, comment tu vas ? Messandball a perdu 23-29 ce soir en demi-finale de Coupe de France, ne verra pas le palais des sports de Créteil, mais cependant toi ça a été ta première de la saison avec le groupe pro, ta deuxième depuis que tu es à Messandball, comment ça s'est passé pour toi ce soir ? Bah écoute, forcément je suis frustrée, parce que pour ma première rentrée professionnelle, on perd, mais je ne m'attendais pas forcément à rentrer, mais en tout cas j'étais prête, ça c'est sûr, je suis très contente que ma amie m'ait fait confiance, et j'espère que j'ai répondu à toutes ces exigences. Ça s'est passé comment pour toi en défense alors, parce que tu t'es retrouvée face à Bella Golden notamment, ça devait être un peu impressionnant ? Ouais, forcément quand tu te retrouves contre des grandes joues, t'es vite un peu submergée, mais je pense que je ne me suis pas laissée impressionnée, et j'ai essayé de tout donner. Donc t'as été impressionnée, mais ça allait, t'étais bien concentrée ? Ouais, j'étais concentrée. Donc c'était l'importance. Bon, t'as pris un shoot, ça s'est moins bien passé, mais tiré face à Cléopathe Darleux, c'est impressionnant aussi ? Ouais, c'est impressionnant. Faut bien placer les ballons, mais ouais, c'est très impressionnant. Alors ce soir, t'as retrouvé notamment ta copine Polita Foppa. C'est la première fois que vous jouez l'une contre l'autre. Ça t'a fait plaisir de la retrouver quand même ? Ouais, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de enfin se retrouver. Après, j'ai essayé de faire abstraction durant le match de toute affinité. Et voilà, j'ai été très très content. C'est pas facile, je pense, de jouer contre elle ? Ouais, c'est pas facile. Jouer ce qui est assez dur physiquement, tout ça. Bon, ce soir, elle n'a pas marqué énormément de buts, il me semble, mais elle a quand même été notamment très importante dans tout ce qui a été le placement, tout ça. Et toi, tu te sens contente quand même de ne pas avoir défendu contre elle ? Non, j'aurais quand même aimé me confronter à elle, mais ouais, ça s'est plutôt bien passé. On va parler un peu de... Bah voilà, t'as signé ton premier contrat professionnel. Je pense que c'est une immense fierté déjà. Ouais, je serais contente. Et tu pars en près du côté de Besançon. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que tu connais Clarisse Mero, notamment. Je pense que vous avez discuté en équipe de France, c'est ça ? Ouais, on a joué ensemble pendant 3-4 ans en équipe de France. Donc je suis très contente de la retrouver. Ouais, et après, donc bon, bah voilà, tu vas retrouver Clarisse. Tu connais un peu le club ou d'autres joueuses du club ? Ouais, je connais Chiara, elle a 2e et la gauche là en ce moment. Et je suis très contente, on a joué ensemble il y a très longtemps. Dans mes premiers pas, c'est en comité, il me semble. Donc je suis très contente de la retrouver aussi. D'accord, mais vous vous êtes rencontrée où ? C'était quel comité du coup ? Comité de Paris. Du coup, on était dans la même ligue. Et du coup, on a fait plusieurs interleagues et tout ça, intercommunité. Forcément, là, tu vas connaître de plus en plus, je pense, la ligue butte à gaz énergie. Tu la regardais souvent, soit à la télé, soit en tribune quand tu étais là. Et là, de se dire que quasiment tous les week-ends, toutes les semaines, tu vas jouer en ligue butte à gaz énergie. C'est quand même déjà une première partie d'un accomplissement. Ouais. Je suis très contente qu'enfin je puisse mettre les pieds dedans. Parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé pour et que tout ça, c'est un emboutissement pour moi. Forcément. Et je pense que tu as du longuement échangé, notamment avec le staff à Metz, même si avec le staff de Besançon. C'est Sébastien Mizul qui va reprendre l'équipe. Quels ont été ses premiers mots avec toi, justement ? Il est très content de pouvoir travailler avec moi parce qu'en étant entraîneur de centre, il est aussi là pour former les jeunes joueuses. Donc voilà, il est très content de pouvoir travailler. Il m'a vu forcément en N1 quand j'ai joué contre son centre. Donc voilà, il est très content de travailler avec moi et j'espère que ça va bien se passer. C'est important aussi quand même pour toi d'avoir cette relation que le fait qu'il soit entraîneur de centre et maintenant d'une équipe première, ça te réconforte un peu toi aussi ? Oui, beaucoup. Beaucoup, c'est ce que je recherchais. Parce que tu sais qu'il va vraiment être là dans l'apprentissage, continuer l'apprentissage. Oui, continuer l'information, même si je suis un contrat pro. Par rapport à, il y avait le projet de l'équipe de France 2024 et justement, on retrouvait Clarisse, on retrouvait des coéquipières avec qui toi tu avais joué et notamment Emma-Jacques. Voilà, c'est une fierté aussi d'avoir pu jouer avec ces filles et de se dire qu'aujourd'hui, ça sera peut-être le futur. Oui, je suis très contente. Après, ces joueuses-là, elles méritent de faire ces stages-là parce qu'elles ont montré des belles choses dans le monde professionnel. Donc, elles méritent et oui, c'est une fierté d'avoir joué avec ces filles-là. Et justement, ma question qui suit, c'est en signer en Besançon, en jouant plus régulièrement en division 1, est-ce que c'est un objectif aussi à court terme ou à long terme d'intégrer ce projet 2024 ? Oui, forcément, c'est un objectif personnel d'intégrer. Mais après, ce n'est pas ma priorité non plus, je me concentre sur mon jeu et finir ma formation forcément dans le monde pro. Et pour ma dernière question, cette fois, je ne l'ai pas oublié. Tu vas donc quitter Metz, quitter ta sœur aussi, qui reste au centre de formation à Metz Handball. Ça va être compliqué parce qu'il me semble que vous avez toujours joué dans le même club ? Oui, pendant un an, on n'a pas joué dans le même club. On était ensemble au pôle. Écoute, ça va être une expérience qu'on n'a jamais réellement vécue. Donc, je pense que de toute façon, on a un certain âge maintenant. On n'avait plus 10 ans. Donc, je pense que ça devrait aller avec FaceTime et tout ça. Je pense que ça devrait aller, j'espère en tout cas. Merci beaucoup, Audrey. Merci à nos chers caméramans qui nous aident à chaque match. Et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. On se retrouve le 2 mai contre Chambret. C'est à 17h ? Oui. On se retrouve le 2 mai à 17h en espérant que tu sois dans le groupe alors. J'espère. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.